Alors aujourd'hui, on va parler de revenus passifs pour les formateurs en ligne. Alors, si tu fais des recherches sur les revenus passifs sur YouTube ou ailleurs, tu vas avoir la plupart du temps du grand n'importe quoi. Enfin, c'est des trucs qui ne sont pas viables. Enfin, c'est des trucs parfois qui font joli comme ça sur une vidéo, mais si tu te mets à appliquer ça, bon, ça ne marche pas quoi. Enfin, voilà, il y a très peu de gens finalement qui réussissent à avoir des revenus passifs, fiables, solides, avec des méthodes à la mort moins le nœud comme ça. Donc moi, ce que je vais te montrer, c'est quelque chose qui fonctionne. Simplement, ça prend un peu de temps. C'est-à-dire que pour avoir des revenus passifs, ce que tu vas faire, c'est que chaque année, tu vas retirer une journée de travail de tes semaines. Ça veut dire que la première année, tu vas travailler un jour de moins, puis la deuxième année, deux jours de moins, la troisième année, trois jours de moins, et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir fonctionner en 100% revenus passifs, c'est-à-dire sans avoir besoin, toi, de travailler activement. Alors cette méthode-là, tu vas le voir, en plus, elle est très simple à appliquer, elle est très simple à mettre en place. Ça demande simplement d'avoir un catalogue de produits. Donc de pouvoir créer des formations, de pouvoir créer des produits régulièrement pendant les premières années, pour qu'au bout d'un moment, tout puisse tourner absolument en automatique. Alors juste avant de commencer, je voudrais te rappeler que dans la description, j'ai une présentation vidéo qui va t'apprendre à remplir ta mailing list en 30 jours. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de créateurs qui galèrent, mais alors complètement, pour trouver des inscrits à leur mailing list. Ça n'a jamais été aussi difficile qu'aujourd'hui, finalement. Il y a des gens qui font des vidéos, tu vois, qui se cassent à faire des vidéos pour YouTube ou autre. Je veux dire, la vidéo, elle t'apporte un ou deux inscrits à ta mailing list. Le truc, il ne sert plus à rien au bout d'un moment, je veux dire, de mettre tous ces efforts-là pour avoir un, deux, cinq, dix inscrits sur une vidéo. Voilà, enfin, on est où, quoi ? Alors qu'à l'époque, on pouvait récupérer 50 inscrits faciles avec les mêmes méthodes, en fait. Le problème, c'est que les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus, en fait, pour récolter des emails sur une mailing list. Ça ne marche plus, parce que tout le monde le fait aujourd'hui. Donc il y a des nouvelles méthodes que je détaille dans cette présentation vidéo, que je te propose de charger déjà dans un nouvel onglet. Et on va passer donc maintenant au revenu passif pour les formateurs. Alors, le truc, il est simple. C'est-à-dire que la première étape, c'est qu'il faut que tu aies un système de création de produits régulier. Donc ça, tu ne peux pas y échapper, surtout si tu as une petite audience, parce que si tu as une petite audience, il faut que tu proposes plus de produits aux mêmes clients, vu que tu n'as pas toujours des nouveaux clients. Donc il faut que tu aies une pratique de création de produits, une routine de création de produits. C'est-à-dire que tu commences par, voilà, pendant, je ne sais pas, la première année ou les premières années, te dire, moi, toutes les semaines, j'enregistre une demi-heure de ma prochaine formation. Ce n'est pas beaucoup d'efforts. Une demi-heure de ta prochaine formation. Ou une heure, si tu as un peu plus de temps, tu fais deux séances d'une demi-heure. Ça te permet d'avoir une petite formation toutes les semaines, ou bien une formation moyenne tous les 15 jours, ou bien une grosse formation tous les mois, selon la gamme de prix sur laquelle tu souhaites te situer. Donc finalement, de façon naturelle, si tu veux, tu vas avoir un catalogue, un gros catalogue au bout d'un moment. À la fin d'une année, tu peux te retrouver avec 20-50 formations. Donc ce que tu vas faire, c'est que, quand tu vas lancer ces formations, tu vas te faire un tableur, donc sur Excel ou Google Sheets, peu importe l'outil en fait, avec les résultats de chaque lancement. C'est-à-dire sur chaque ligne du tableur, tu vas avoir le nom du produit, la date à laquelle tu l'as lancé, et tu vas mettre le montant en vente que tu as récolté de ce lancement de produit. Et donc du coup, tu vas pouvoir savoir quelles sont les formations qui ont le mieux marché. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser un code couleur pour ça. C'est-à-dire que tu vas mettre en vert celles qui ont très bien marché, c'est-à-dire qui ont donné des résultats vraiment largement supérieurs à la moyenne. Tu vas mettre en orange ou en jaune celles qui ont moyennement marché, c'est-à-dire qui sont un peu dans la moyenne, voilà. Et tu vas mettre en rouge celles qui ont été un échec total. À partir de là, ce que tu fais, c'est que la deuxième année, tu relances exactement les mêmes produits. Tu sais que quand on fait des relancements, si on relance un produit six mois après, un an après, on a souvent les mêmes résultats, même si on n'a pas trop renouvelé son audience ni sa mailing list. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas prêts à acheter à un moment, qui vont être prêts à acheter dans six mois, dans un an. Donc moi, je te conseille, pour faire les choses plus détendues, de le faire, pour avoir quand même un plus gros catalogue, et plus d'espace, de le faire tous les ans. C'est-à-dire que si tu as travaillé pendant un an à te créer toute une séquence de lancement pour une année, c'est-à-dire que tu as lancé des produits régulièrement, soit toutes les semaines, soit tous les mois, pendant la première année, et bien tu vas pouvoir recopier la même chose, c'est-à-dire envoyer les mêmes emails qui proposent les mêmes formations, la deuxième année. Et après, la troisième année, quatrième année, cinquième année. Seulement, il y a une modification, c'est que les formations qui sont vertes, c'est-à-dire sur ton tableur, les formations qui ont cartonné, tu les envoies telles qu'elles, avec les mêmes emails de lancement, la même page de vente, tout le même titre. Celles qui sont en orange, par contre, là, il y a souvent quelque chose à revoir. C'est-à-dire que quand tu as une formation qui est en orange, c'est-à-dire qu'elle a marché moyen, ça n'a pas été un échec, mais c'est vraiment dans la moyenne, tu te demandes la deuxième année, qu'est-ce que je peux améliorer ? Est-ce que je peux améliorer la page de vente ? Est-ce que je peux améliorer les emails de lancement ? Est-ce que je peux améliorer peut-être le titre de cette formation ? Etc, etc. C'est-à-dire, sans refaire le produit, tu vas te demander qu'est-ce que je peux améliorer. Donc, du coup, l'année 2, tu as déjà une meilleure unité d'année, si tu veux, tu vois, qui va te servir toutes les années après. Ensuite, les rouges, les rouges, il va falloir les refaire. Ça veut dire que l'année 2, tu vas seulement refaire les formations qui sont rouges, qui ont été un échec total, tu vois. Si ça a été un échec total, c'est que le sujet, il n'a pas du tout parlé aux gens. Donc là, il faut les refaire. Bon, mais tu en auras du coup beaucoup moins. Donc souvent, ça, ça te permet d'avoir déjà une journée, parfois même deux journées de libre en plus par semaine lors de la deuxième année. Simplement, le problème, pour mettre en place un système comme ça, c'est qu'il faut créer des formations qui ne deviennent pas obsolètes, bien entendu. Et c'est la raison pour laquelle il y a deux astuces pour ça. La première astuce, c'est quoi ? C'est à chaque fois que tu crées une formation, note dans un fichier ce qui peut devenir obsolète dans cette formation. C'est-à-dire les outils dont tu as parlé, les sites web dont tu as parlé, les stratégies ou les techniques qui risquent de ne plus marcher à l'avenir, etc. Et fais au moins une formation sur deux qui parle de principes intemporels. Par exemple, si moi, je fais une formation sur la persuasion, bon, c'est de la psychologie. Donc c'est des trucs dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera toujours valable. Fais attention au format aussi. Si tu fais des formations sur tableau blanc virtuel ou des formations en audio ou des produits textes comme des manuels ou comme des guides pratiques, c'est quelque chose qui est intemporel. Parce que déjà, le texte, tu peux l'éditer, que l'audio, ce n'est pas lié à une qualité d'image et qu'un tableau blanc virtuel, c'est tellement simple que, voilà, moi, j'en ai fait il y a 10 ans que je commercialise, que je relance encore de temps en temps, régulièrement, et ça passe très bien. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est, imagine que tu fasses une formation et puis il y a un moment, il faut que tu parles d'un outil. Mais tu sais très bien que si tu relances la même formation dans 10 ans, cet outil-là, il aura peut-être changé de nom ou il n'existera plus. Et bien, au lieu, dans ta formation, de parler de l'outil, tu dis, regarde le document que je t'ai préparé sous cette vidéo, sous cette formation, dans laquelle je te donne l'outil que je te conseille ou la liste d'outils que je te conseille. Comme ça, tu as la formation vidéo, tu n'as parlé d'aucun outil qui peut devenir obsolète et tu fournis un PDF ou un document que tu peux changer, du coup, à l'avenir. Tu vois, ce qui te permet de pouvoir ressortir les mêmes produits au fil du temps, année après année. Et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ton business, il tournera de plus en plus en automatique. Tu n'auras plus que l'acquisition à faire. Et l'acquisition, ça va te prendre quoi ? C'est faire des vidéos pour YouTube ou pour autre chose, ça va te prendre une journée par semaine. Moi, je filme toutes mes vidéos, je fais des vidéos quotidiennes, je les filme toutes pendant la même journée. Donc, il n'y a pas moyen qu'en en faisant, par exemple, trois par semaine, on ne puisse pas tout faire en une journée. Et ensuite, l'étape ultime, c'est d'embaucher un content tsar. Donc, c'est quoi un content tsar ? Comme le tsar, tu sais, le monarque russe, à l'époque, avant la révolution bolchevique, enfin, peu importe, c'est le nom d'un métier, en fait. C'est un vrai métier content tsar, tu peux regarder sur le web. Bon, un content tsar, c'est qui ? C'est quoi ? C'est quelqu'un qui a accès à une bibliothèque de contenu, qui va piocher dans cette bibliothèque de contenu pour faire vivre une activité sur les réseaux sociaux et en ligne et pour faire des ventes et tout. Je prends l'exemple de, souvent, des gens qui sont morts. Par exemple, il y a beaucoup d'écrivains qui sont morts aujourd'hui ou morts depuis longtemps. Prend le cas, par exemple, de Napoleon Hill. Napoleon Hill, avec ses bouquins sur le succès, la réussite, etc. Bon, le mindset pour réussir, bon, ben, ça, c'était il y a très, 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 très longtemps. Et aujourd'hui, il y a la fondation Napoleon Hill, donc qui doit être détenue, j'imagine, par sa famille ou par ses descendants. Et ils font tourner du contenu. Ils sortent des bouquins. Il y a eu des nouveaux bouquins. Il y a eu un nouveau bouquin il y a une dizaine d'années qui n'avait pas été publié autrefois. Et puis, à partir du bouquin de Napoleon Hill, tu peux faire tourner des citations sur les réseaux sociaux. Tu peux faire tourner absolument tout ce que tu veux sur les réseaux sociaux. Tu peux vendre, je ne sais pas, des collections, tu peux vendre des packs de contenu, tu peux vendre tout ce que tu veux, tu peux même faire une appli. Mais regarde, même des créateurs, entre guillemets, parce qu'on n'utilisait pas le mot créateur, mais des philosophes ou des sages de l'Antiquité, eh bien, tu prends, je ne sais pas, il y a des comptes sur les réseaux sociaux qui fonctionnent et qui font beaucoup, beaucoup de... qui ramassent beaucoup, beaucoup d'audience et qui ne font que répéter les mots, c'est-à-dire publier des citations de Jésus ou du Bouddha ou d'anciens sages, etc. Regarde tous les trucs sur le stoïcisme aujourd'hui, par exemple. Bon, ben voilà, c'est des textes qui viennent des vieux sages de l'Antiquité et les trucs, ça fait des vues, tu vois. Donc si les gens de l'Antiquité qui sont morts depuis 2000 ans, ils arrivent à faire des vues avec ça, toi, quand tu seras non pas mort, mais quand tu seras à la retraite, ben, si ton business, il tourne comme ça déjà avec tes produits, le système que je t'ai détaillé là, eh bien, ça te fait de l'argent avec lequel ou avec une partie duquel quand tu as envie de prendre vraiment ta retraite, tu vas pouvoir rémunérer quelqu'un, même à temps partiel, pour puiser dans ta bibliothèque de contenu pour faire tourner tout ça. Il faut juste que ta bibliothèque de contenu elle soit ultra organisée. C'est la raison pour laquelle il faut bien l'organiser. Il faut faire, voilà. Puis après, maintenant, avec les nouveaux outils et tout ça d'intelligence artificielle, tu peux faire des transcriptions, tu peux donc tous tes vieux fichiers audio, toutes tes vieilles vidéos, même pourries, tu les gardes bien parce que tout ça, ça peut faire des transcriptions, après ça peut faire des posts sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc pour continuer, moi je te propose de regarder dans la description, je t'en parlais tout à l'heure, du système pour remplir ta mailing list en 30 jours avec des nouvelles méthodes, des méthodes qui sont complètement différentes de ce que la plupart des gens utilisent et avec les méthodes avec lesquelles tout le monde galère aujourd'hui parce qu'elles ne marchent plus. Bon, ça serait dommage de ne pas appliquer ces méthodes-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de gens qui ne se rendent pas compte qu'ils pourraient avoir le même business que les gros, les grands noms de leur thématique sans forcément avoir plus d'audience que ce qu'ils ont aujourd'hui. Parce que si tu arrives à avoir 10 fois plus d'inscrits à ta mailing list, par exemple, si tu fais des vidéos YouTube, si tu fais, je ne sais pas, 100 vues par vidéo et tu arrives à en tirer aujourd'hui même pas à peu près peut-être un inscrit par vidéo. Donc, tu te casses à faire des vidéos, tu as un inscrit par vidéo. Bon, imagine maintenant que tu arrives à avoir 10 inscrits par vidéo sans avoir plus de vues. Ça permet de te propulser au même niveau que quelqu'un qui va avoir 10 fois, 20 fois plus de vues que toi, en fait. Et donc, ça veut dire que ça, c'est la méthode. C'est l'approche qui est la plus immédiate et la plus rapide si on veut avoir des résultats. Ce n'est pas d'attendre d'être populaire. Ça, on peut toujours y travailler, mais ça peut prendre du temps. L'approche la plus rapide, et cette approche-là, elle est dans la description, donc sur cette... Enfin, elle est détaillée sur cette vidéo de présentation qui se trouve en dessous. Donc, n'hésite surtout pas à regarder ça, surtout si toi, tu galères aujourd'hui pour décoller, pour te faire voir ou peut-être il y a des gens qui ont un business qui est très niché, qui est très spécialisé, donc un sujet, une thématique qui n'intéresse pas des foules entières. Donc, du coup, ils ont bien du mal, si tu veux, à avoir assez de personnes sur leur mailing list. Eh bien, regarde ça parce que ça va te donner un gros coup de boost. Je te remercie d'avoir fait cette balade avec moi et je te retrouve demain pour du nouveau contenu.